Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rime qui vient de s'exprimer pour la première fois concernant sa rupture avec Vincent. En effet, c'est avec une vidéo postée sur Instagram que la jeune femme a décidé de faire une grosse mise au point. Elle avoue qu'en annonçant sa séparation avec Vincent, elle ne s'attendait pas à un tel buzz. Rime confie que ces derniers jours ont été très compliqués pour elle car elle a reçu beaucoup de critiques et d'insultes. Au bord des larmes, elle semble confirmer que c'est bien elle qui a quitté Vincent car ils n'étaient plus heureux ensemble. Rime répond aux rumeurs concernant la secte et sa vie à Bali mais refuse d'évoquer son histoire avec Anna. Elle annonce que désormais sa vie privée restera privée et qu'elle ne s'exprimera plus là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ce matin j'ai décidé de m'exprimer, du coup j'ai commencé à écrire, c'est la meilleure façon de m'exprimer en tout cas. Et du coup je vais vous lire ce que j'ai écrit, j'espère que vous êtes là avec moi. J'ai mis du temps à prendre la parole et j'ai d'ailleurs beaucoup hésité à le faire. Vous m'avez connu à la télévision et sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur des sujets qui touchent à ma vie privée. Quand j'ai annoncé ma séparation avec Vincent la semaine dernière, j'étais loin de m'attendre à un si gros buzz médiatique. Depuis une semaine c'est difficile pour moi et toutes les rumeurs qui courent rendent cette séparation qui s'est faite dans des bons termes beaucoup plus compliquée que prévu. Je ne fais pas partie d'une secte et je fais du yoga, de la méditation et du travail de libération émotionnelle. Ça n'a rien de mal, au contraire, je prends du temps pour moi et je porte une réelle importance à mon bien-être intérieur depuis très longtemps. J'ai toujours su m'écouter, toute ma vie j'ai écouté mon ressenti et mon intention. Et en France, dans la vie que j'ai menée ces quatre dernières années, j'avais parfois oublié de le faire. Remettre les pieds ici à Balmy m'a reconnectée à qui j'étais avant la villa des cœurs brisés, à la rime que peu d'entre vous connaissent, mais qui existe bien avant la villa, bien avant maman célèbre. Parce que oui, je suis maman, oui j'étais la femme de Vincent, mais je suis avant tout rime. Pendant deux ans, j'ai pris ma famille en main. J'étais là pour mes enfants, j'étais là pour Vincent et je continuerai à le faire. Nous avons vécu des moments incroyables, comme des moments compliqués. Les réseaux sociaux ne montrent pas tout. Beaucoup l'ont oublié, mais j'ai aussi vécu une dépression en arrivant en France, quand j'ai suivi Vincent par amour parce que ce n'était pas chez moi. J'ai aussi tout quitté pour lui. Il y a quatre ans, ma vie en Espagne, mes amis, mes repères, tout. Et il a été là pour moi, comme moi j'étais là pour lui ces deux dernières années, quand à son tour il était mal. Nous avons vécu à Paris, nous avons aussi essayé de vivre à Dubaï, c'était difficile. La décision de partir à Bali s'est faite ensemble, comme en 2021. Nous avons essayé et réessayé. Vous pensez que ça ne va pas depuis Bali, mais en réalité, ça ne va pas depuis un petit moment. Bali a juste été notre dernière chance. Nous le savions et ça n'a pas fonctionné. Parfois, il faut juste savoir se rendre à l'évidence. Notre façon de vivre n'est pas la même. Nous prenons chacun des directions qui ne sont pas en accord avec celles de l'autre. J'aime Vincent en tant qu'humain et c'est un père exceptionnel. Mais ensemble, en couple, nous n'avancions plus. Nous étions ensemble, mais nous étions plus heureux ensemble. Nous sommes très différents sur beaucoup de points qui, à mes yeux, sont importants. Et le réaliser, c'est difficile. Mon état à Bali a été très compliqué. Car le savoir, au fond, c'est une chose, mais l'accepter et agir pour sortir d'une relation qui ne nous convient plus, surtout quand la personne en face ne nous a rien fait de mal, c'est difficile. Mais j'ai eu le courage de le faire et aujourd'hui j'avance car fou savoir aller de l'avant. C'est une séparation, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Les enfants n'ont rien à voir avec tout ça. Ne mélangez pas tout. Personnellement, j'ai grandi avec des parents séparés et j'ai eu une enfance incroyable. Car mes parents, ils étaient heureux et j'ai grandi dans la joie. On est parents, mais on est aussi humains. Une femme qui se marie et qui devient mère, à mes yeux, ne doit jamais oublier qu'elle est une femme avant d'être mère ou épouse. Ça n'a pas été facile pour moi ces derniers jours. J'ai reçu des critiques, des insultes. Et c'est difficile quand des personnes prennent la parole sur des choses qui concernent ma vie privée. Ce qui me touche le plus, c'est que cette histoire puisse affecter mes proches, qui n'ont rien à voir dans tout ça, qui n'ont rien à voir dans mes décisions. J'ai pris la parole aujourd'hui et ça sera la seule fois où je le ferai à ce sujet. Dorénavant, et comme ça l'a toujours été avant la télé, ma vie privée restera privée. Je reprendrai les vidéos et la diffusion du contenu concernant ma famille et ma vie dès demain. J'espère que vous comprenez mes mots, acceptez qui vous êtes et ne vous oubliez jamais. Rime. Merci. Merci. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter un petit soleil si tu es arrivé jusque là, ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada